Dans cette vidéo, vous verrez les différentes parties de la machine que vous devez vérifier avant de piquer. Touchez la pointe de l'aiguille pour vérifier qu'elle est bien aiguisée. Si elle est émoussée, vous devez changer d'aiguille. Tournez la vis de la barre de pression pour vous assurer qu'elle est lisse et bien huilée. Levez et abaissez le releveur du pied piche pour vous assurer qu'il est bien lubrifié. Le mouvement doit être fluide et sans résistance. Faites passer votre fil dans l'unité de tension du fil. Musique 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 Si la tension du fil est optimale, comme dans la vidéo, c'est que l'unité de tension fonctionne correctement. Appuyez sur le levier du régulateur de point et tournez le bouton jusqu'au bout pour vous assurer qu'il n'y ait pas de résistance. Musique Appuyez ensuite sur le loquet de canette pour vérifier l'état du bobineur de canette. Le plus petit loquet doit se verrouiller sur la broche de canette avec peu ou pas de résistance. Musique Assurez-vous que le loquet est en contact avec la broche, sinon la canette ne s'enclenchera pas. Musique Faites tourner le balancier vers vous pour vérifier si le mouvement est fluide. Musique L'aiguille doit passer au centre du trou. Musique Après avoir utilisé votre machine, recouvrez-la d'un chiffon pour la protéger de la poussière. Musique Votre machine fonctionne maintenant de manière optimale. Musique 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 Musique